bonjour la famille bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors dans cette petite vidéo on va parler de l'ufdg et rpg arc-en-ciel et oui à la politique dans cette petite vidéo on va parler c'est eux ces deux alliés qui étaient hier des ennemis mais aujourd'hui des alliés politiques on a tous vu un communiqué de de l'ufdg et du rpg arc-en-ciel qui ont fait un communiqué concernant la menace qui plane sur les responsables de l'aide différentes parties politiques alors c'est sorti de monsieur camisoco je crois c'est camisoco et du rpg arc-en-ciel et qui dit que les gens ont décidé de déstabiliser l'ufdg et le rpg arc-en-ciel alors on va lire sa déclaration et derrière on va revenir pour parler de ces deux grands formations politiques alors ce samedi 26 octobre 2024 lors de son assemblée générale hebdomadaire l'ancien parti au pouvoir a dénoncé des tentatives de déstabilisation des formations politiques le rpg arc-en-ciel et l'ufdg depuis un certain temps c'est du moins ce qu'a affirmé l'ancien député mohamed lamine camisoco alors la famille d'abord avant de continuer comme toujours je vous recommande de partager mes vidéos au maximum et surtout aussi de regarder l'intégralité faut pas seulement regarder juste au début de la vidéo tu ne vas pas comprendre mais il faut regarder c'est pas une vidéo qui prennent beaucoup de temps tu peux la regarder pour comprendre au fait l'intégralité le contenu parce que quand tu regardes l'intégralité tu vas comprendre ce que j'ai dit dans la vidéo en contenu pour atteigner toutes les tentatives d'intimidation et de déstabilisation le rpg arc-en-ciel appelle ses militants et ceux de l'ufdg à rester les rangs afin de ne pas céder face aux vérités en cours alors qui avait qui avait pensé que le rpg et l'ufdg allait en tout cas collaborer c'est pour ça je vous dis des fois il ya certaines situations ça permet ça permet d'atteigner des fait des allousis ou bien des faits des trucs quoi parce que ce qui est en train de se passer sincèrement personne n'avait imaginé imaginez en 2020 là les choses qui s'est passé entre ces deux formations politiques aujourd'hui qui sont dans le même problème et qui ont décidé de se donner la main afin de se battre au fait et de se battre ensemble pour combattre un ennemi commun alors c'est que mohamed lamin kamisoko en train de dire dans cette déclaration il n'est plus caché pour personne à guider que on veut vraiment fait disparaître ces deux formations politiques ça n'est plus secret pour personne on a tous vu au sein de ces deux formations politiques des clans qui se sont formés afin de déstabiliser ces formations politiques mais vous savez ce que les gens n'arrivent pas n'arrive pas à comprendre c'est que le rpg arc-en-ciel l'ufdg ont des militants qui sont constants des militants qui ne bougent pas quel que quelqu'un soit votre stratégie que vous allez faire les militants de ces partis n'est vaut jamais abandonné les formations politiques parce que c'est des gens qui ne sont pas là pour des intérêts au fait pour de l'argent mais pour conviction et de l'amour pour le dirigeant de leur formation politique c'est ça il faut comprendre c'est ça la différence entre quelqu'un qui est avec toi pour son intérêt et quelqu'un qui est avec toi pour l'amour pour ton amour c'est là où vous allez comprendre la différence parce que si quelqu'un qui est avec toi il est là juste pour son intérêt pour au fait de l'argent cette personne ne va pas durer avec toi il va partir mais quelqu'un qui vous aime il est juste avec vous par conviction et parle pour l'amour ça la personne quelques quelqu'un soit ce qui lui arrive ou bien qui arrive à toi il va pas t'abandonner il restera toujours avec toi c'est la seule différence alors on continue il dit il a été dit par la charte de la transition que personne ne sera inquiété arrêté ou torturé à cause de son opinion politique il a été dit que personne ne peut faire l'objet de tortures dégradantes et aujourd'hui pourtant lors des premières heures de l'apparition du général mamadi dumboia il a acquisé le président alpha condé d'un certain nombre de points malversation financière prise du peuple en otage sabotage politique de la démocratie blanchiment d'argent corruption détournement mais aujourd'hui ou en son nom s'interroge mohamed la mine camise go qui accuse certains personnes de vouloir déstabiliser leur formation politique quand même il faut n'était ces points que le monsieur a révélé dans cette déclaration quand le général mamadi dumboia pris le pouvoir au fait il a rélevé certains points au fait qui gangrenait notre société à savoir la corruption les détournements au fait les kidnappings qui se passaient l'arrestation les libertés qui étaient confisqués à l'époque il avait rélevé ces mots qui fatiguaient les guinéens à l'époque mais la question qu'il fallait vraiment se poser actuellement est-ce que tout c'est que le général mamadi dumboia avait rélevé le 5 septembre est ce que les choses là se passe actuellement j'ai dit tout ce que tous les mots que le général avait dénoncé à l'époque en train de se passer sous son règne lui aussi alors on continue il dit les gens ont décidé de déstabiliser le rpg les gens ont décidé de déstabiliser l'ufdj battez vous resserrer les rangs pour résister à la pression je lance un appel aux militants responsables du rpg réunissez vous a-t-il lancé avant de souligner ceci je vous jure que toutes les missions du cnrd à l'intérieur ont prouvé que le rpg est stable c'est ça j'ai dit tout à l'heure c'est la différence entre les militants de ces deux formations politiques et les militants de d'autres partis politiques les militants du rpg arc-en-ciel vous savez le rpg arc-en-ciel était rpc ces militants là jusqu'à présent ils sont là bas ils n'ont rien eu derrière alpha condé pendant tous les ongens que alpha condé a fait le haut pouvoir ils n'ont rien eu derrière alpha condé mais toujours ils sont là ils ne bougent pas malgré alpha a régné ils n'ont pas eu des avantages mais ils n'ont jamais abandonné alpha condé ils sont toujours là pour lui parce que tous les gens qui ont abandonné alpha condé pour aller rejoindre le général mamadie d'un bruit c'était des gens qui venaient d'arriver rpg arc-en-ciel c'est des nouveaux militants et c'est des gens aussi qui ont tout gagné avec alpha condé mais aujourd'hui qui ont abandonné alpha condé qui l'ont même oublié et le feront la même chose avec le général mamadie d'un bouillard c'est là où le général doit enfin vous faites en tirer les leçons parce que des gens qui sont en train de créer des réellures aujourd'hui les gens qui sont en train de créer des mouvements c'est eux qui étaient hier des directeurs qui faisaient les trucs du troisième mandat qui ont fait tout fait pour que alpha condé ne va pas ne part pas il reste au pouvoir et dès que alpha a eu des problèmes ils ont perdu leur poste ils ont changé de veste et sont pas dit de l'autre côté aux côtés du map du général mamadie d'un bouillard pour eux encore profiter là bas et que ces derniers aussi quand il va partir ils vont changer de veste au fait c'est comme ça ils sont en train de faire depuis depuis des années alors c'est de la vérité selon cet ancien parlementaire les petits problèmes se situent au niveau des responsables dans des centres-villes parce que par endroit certains responsables ne se sont pas bien comportés avec les militants à un moment donné mais l'essentiel est que le rpg est préservé par tous les militants l'essentiel est sauvegardé par tous les militants par tous les militants donc aujourd'hui en cas d'élection c'est le rpg qui reviendra au pouvoir c'est pourquoi le processus électoral est retardé tout le monde le sait donc les secrétaires généraux les présidents les secrétaires généraux de la jeunesse débarrasser vous de certains de vos problèmes a-t-il interpellé mohamed lamine kamisoko alors vous avez un peu compris et cette sortie de ce responsable du rpg en tout cas qui appelle les militants des deux formations politiques ifdg et rpg en tout cas à riser les rangs afin de ne pas créer des fissures au niveau du parti qu'ils doivent resserrer les rangs pour ne pas que les gens aussi qui sont en train de se battre afin de déstabiliser leurs formations politiques de n'est pas au fait avoir l'accès parce que c'est pas caché en tout cas je répète que il ya des plans pour ou écartir ces deux formations politiques vous avez vu aux côtés de l'ufdg le moment crié par ousmann gawal serac ousmann gawal qui est déjà exclu du parti mais qui continue à utiliser les images du parti dans son mouvement serac qui veut déstabiliser prendre la place des cellules d'alain diallo parce que il ne le cache pas il veut être le président de l'ufdg il veut prendre la tête de l'ufdg sachant bien même s'il prend la tête de l'ufdg il ne va pas se présenter en tout cas à des élections mais juste il veut quand même et déstabiliser le parti on a vu son mouvement et tous les jours ce moment en train de faire des choses dans les villes qui ne sont pas normales en utilisant le logo même du parti parce qu'il sait qu'il n'a pas droit mais il continue toujours et qui attaque tous les jours le président de l'ufdg qui ne traite du tout mais personne ne l'interpelle depuis des années il continue depuis qu'il est exclu de l'ufdg il continue il continue son combat contre celui d'alain et de son parti l'ufdg alors si le rpg et l'ufdg disent que il ya tous les moyens qui sont mis en place en tout cas pour déstabiliser leur parti politique il faut être d'accord avec eux c'est la vérité c'est la vérité tout est en place pour empêcher ces déformations de venir au pouvoir parce qu'aujourd'hui quand on organise des élections en guinée tout le monde sait que c'est c'est soit le rpg ou le fdg qui va venir au pouvoir tout le monde est inanime quand même sur ça même les autorités de la transition ils sont d'accord sur ça on organise aujourd'hui des élections c'est les deux formations en tout cas c'est une qui va venir au pouvoir alors tout est là en place pour empêcher cela c'est ça la vérité alors c'est une alerte à l'endroit de tous les militants de ces deux formations politiques que les responsables en tout cas les envoies afin de ne pas céder à la pression de rester les rangs de s'unir en tout cas pour empêcher selon eux les ennemis de déstabiliser leur formation politique alors c'était tout partager cette vidéo maximum on se reprend encore pour une nouvelle autre vidéo